Hommage à Yvette Lemaire, institutrice maternelle à Couem. Des souvenirs, moissons d'existence, se réveillent dans le silence. Comme une pellicule débobinée, on la revoit tout en jouet. Les jours remplis d'alchimie lors des Noëls en famille, chantant le gui et le hou, près du repas, puisant à feu doux. Faisant tourner les bâtons d'étincelles dans ces nuits éternelles. D'une manière ou d'une autre, elle s'intéressait aux autres. Elle était généreuse et toujours attentive. Sans être très sportive, elle était courageuse. Dès l'intron sous son écorce, sa foi était sa force. Pour ne jamais déplaire, elle n'oubliait aucun anniversaire. Elle ne connaissait pas la rancœur, tant elle avait un grand cœur. Mais sur l'océan de la vie, il n'y a pas de point d'ancrage. On est balotté et on dévie dans des eaux sauvages. Par un pouvoir mystérieux, un courant tumultueux, nous emporte sans cesse, nous éloigne de la jeunesse. Le temps file à grande vitesse. Pourquoi est-ce qu'il s'empresse ? Mais il laisse dans son sillage tant de belles images. Celle d'une vie qui a donné la vie pour fonder des familles. Celle d'une vie consacrée aux enfants pour les éveiller au monde. Avec des jeux foisonnants et en faisant des rondes. Pour aider tous les enfants, qu'ils soient turcs ou d'Occident. Telle un oiseau volant dans les cieux, elle se nourrissait de merveilleux. Sans en avoir beaucoup l'occasion, elle aimait découvrir d'autres horizons. Sa générosité ne possédait ni saveur ni couleur, mais il était possible de mesurer sa profondeur. Avec une âme aussi limpide que le verre et un cœur aussi grand que la terre, elle offrait avec discrétion. C'était sa constante préoccupation. Non, elle n'était pas un petit chien en rage. Elle était appréciée de son entourage. Elle ne méritait pas cette tumeur qui la rongeait de l'intérieur, qui s'emparait de son corps avec des tentacules qui dévorent. Que dire des images des scanners ? Pour le cerveau, elle n'était pas claire. Mais si on avait scanné son esprit, on aurait été très surpris d'y découvrir une grande lumière, jaillir en G, extraordinaire. Mais des tentacules sans pitié, sans tortillant, sans aucune amitié, convoitaient toute sa chair sans retour en arrière. Mais qui mérite vraiment cela lorsqu'on a eu une vie comme celle-là ? La vie a tiré sa révérence, mais son histoire est persistante. A-t-elle fermé une porte pour en ouvrir une autre que nous ouvrirons aussi d'un jour à l'autre, sur laquelle il est inscrit « Ne pas déranger ! » « Ne plus 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 déranger ! »